Bonjour, je vais essayer de garder un petit peu brioche avec nous. Regarde, brioche, c'est elle. Coucou, brioche. Coucou. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on va te lire ensemble le monstre qui mangeait le noir. Alors, si tu veux, tu veux écouter, brioche ? Dis, dis bonjour aux enfants, brioche. Oh, elle est contente. On va lire ensemble le monstre qui mangeait le noir. On y va. Le monstre qui mangeait le noir, écrit par Joyce Dunbar et illustré par Jimmy Liao. Jojo n'arrive pas à dormir. Il n'aime pas les ombres noires qui sont sous son lit. Il se dit que, peut-être, un monstre se cache parmi ses ombres. Sauf que cette fois, il y a bel et bien un monstre. Un monstre pas plus gros qu'une tâche, un monstre si minuscule qu'on peut à peine le voir. Or, ce monstre sent au-dedans de lui un creux énorme qui lui donne faim, très faim. Il mord dans une pantoufle sous le lit. Beurk ! C'est mauvais ! Il mord dans une petite voiture. Oui ! Ça fait mal aux gencives ! Soudain, il aperçoit une boîte. Il regarde par un trou à l'intérieur de la boîte et découvre que c'est tout noir. Alors, il aspire le noir de la boîte jusqu'à la dernière goutte. Hum ! Délicieux ! Le monstre a un peu grossi, mais il a toujours faim. Il regarde autour de lui et se demande ce qu'il pourrait bien manger encore. Sous le lit, il y a beaucoup, beaucoup de noir. Le monstre avale tout jusqu'au bout. Il lèche même les coins les plus sombres, si bien qu'il ne reste plus rien du tout. Le monstre a encore grossi. Mais il a toujours très faim. Alors, il engloutit tout le noir de l'armoire et tout le noir caché dans les plis du rideau. Le monstre grossit et grossit encore. Mais il a toujours très faim. Le monstre se glisse hors de la maison de Jojo et entre dans d'autres maisons pour se nourrir de noir. Il trouve du noir dans les caves, dans les greniers et dans les cheminées. Il dévore tout jusqu'à la dernière miette. Il invente de nouvelles façons de savourer le noir. Il l'étale sur des tranches de pain grillé. Il les déguste en sandwich. Il aime tout particulièrement la soupe de noir qu'il prépare avec le noir des puits. Il raffole aussi du ragoût de noir qu'il cuisine avec le noir des fours. Puis il découvre le noir des terriers de lapin, un noir très tendre, et le noir des terriers de renard, une vraie friandise. Il y a encore tout le noir des cavernes. Le monstre n'en fait qu'une bouchée. Pourtant, le monstre a toujours faim. Alors il avale le noir qu'il trouve dans les forêts sombres. Et le noir qui repose au fond des volcans. Le monstre grossit et grossit encore. Mais il a toujours faim. Le monstre est terriblement ennuyé. Et s'il avait avalé tout le noir qui existe ? Puis il voit la nuit qui s'installe. Il faut bien l'avouer, il engloutit aussitôt tout le noir de la nuit. Il mange le noir qui entoure la lune et la lune cesse de briller dans le ciel. Il mange le noir qui entoure les étoiles et les étoiles cessent de scintiller. Il n'y a plus de noir Il n'y a plus d'aube ni de soir Il n'y a plus d'ombre et presque plus de rêve Il ne reste plus que la lumière la lumière fixe et blanche Le monstre s'assoit sur une planète solitaire Il est triste parce qu'il n'y a plus de noir à manger Il regarde vers la terre et la terre a l'air triste elle aussi sous la lumière éclatante C'est que sans le noir les chouettes ne se réveillent plus la nuit Elles dorment si profondément et si longtemps qu'elles tombent des arbres Sans le noir les lucioles ne sortent plus puisqu'on ne peut plus les voir et les yeux des chats cessent de briller comme du diamant Éblouis les hérissons se carambolent les renards trébuchent sur les rochers les chauves-souris se tiennent à l'endroit au lieu de pendre à l'envers et les ours aussi sont perdus et inquiets Soudain le monstre entend un bruit très étrange et très lointain C'est Jojo le petit garçon qui pleure Il pleure parce qu'il ne peut plus dormir Et pourquoi ne dort-il plus ? Parce qu'il y a beaucoup trop de lumière Wouah ! Bien qu'il soit vraiment très gros le monstre est capable de se glisser par le trou d'une boîte ou de se faufiler par la fente d'une fenêtre Alors il entre dans la chambre de Jojo et il voit le petit garçon qui pleure et qui appelle sa maman Mais sa maman ne l'entend pas parce qu'elle a rabattu la couette sur sa tête pour avoir un peu de noir À ce moment-là le monstre fait un geste étonnant Il prend le petit garçon dans ses grands bras noirs tout doux et tout lisse et le berce en lui chantant la chanson du noir Bientôt Jojo s'endort et le monstre s'endort aussi Il n'a plus faim désormais Il n'a plus ce grand creux au-dedans de lui Non désormais le monstre ronfle et roupille le petit garçon bien en sécurité dans ses bras Et tandis qu'il ronfle et roupille tout le noir s'échappe et s'en va retrouver sa place Bientôt le monstre n'est plus qu'une toute petite tâche Une tâche minuscule et heureuse qui s'endort bien vite dans les bras d'un petit garçon Et voilà c'est fini Alors j'espère que ça t'a plu et à la prochaine fois Sous-titrage Société Radio-Canada